... ... ... Les autorités municipales de l'association des patentes initiées par le gouvernement et dénoncent aussi les 726 millions reçus en lieu et place des 3 millions pour l'état du Sénégal vous aurez le réaction en début d'édition Les populations de Tchofane ne veulent plus cohabiter avec les eaux usées qui ont fini de détruire le cadre de vie Elle dénonce l'inertie des autorités locales face à leur mal-vivre La réaction a suivi également dans ce 20 ans Et puis le limosage de Soli Kaba continue d'alimenter les débats si le professeur Bobakar Diop jusque l'ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur a perturbé une réflexion inachevée du président Salle Le journaliste Salusso estime que c'est la conséquence d'une bataille pour le contrôle de la mairie de fatigue et l'actualité hors de nos frontières Ce sera en fin d'édition Bonsoir et bienvenue dans ce journal La mairie conteste la contribution économique locale mise en place par le chef de l'État pour remplacer les patentes principalement source de financement des institutions municipales à la place des 3 milliards attendus Rufusque n'a reçu cette année que 726 millions de francs CFA nous dit Nazib Sagnat La mairie de Rufusque a tenu son compte administratif 2018 mais c'est pour contester la contribution économique locale celle qui remplace les patentes jadis versées par les industries implantées dans la commune sur les 3 milliards que recevait Rufusque seuls 726 millions doivent lui revenir cette fois-ci L'État a pris une réforme de la patente l'État a supprimé la patente elle l'avait remplacée avec la selle nous n'avions pas reçu la selle pour une ville qui avait au niveau de la selle près de 3 milliards 600 millions finalement qui se retrouve avec 726 millions cela pose problème et c'est pourquoi le conseil municipal demande à l'État d'arrêter de forcer nos prévisions demande à l'État de respecter ses engagements vis-à-vis de la selle Ainsi, Rufusque ne peut plus investir beaucoup de projets ne sont donc plus réalisés C'est pourquoi, véritablement nous n'avons pu rien faire vous l'aurez constaté le pavage est arrêté on n'a pas pu payer le scanner pour l'hôpital Youssoumbargan Diop on n'a pas pu réaliser l'école des beaux-arts au niveau de l'ancienne police d'État à Corissouf on n'a pas pu réaliser les autres projets que nous avions promis au Rufusqueur la voirie urbaine pose problème et tout cet argent qui était prévu pour la réalisation, pour l'amélioration de la mobilité urbaine à revue n'a pu être dans nos caisses La contribution économique locale celle, mais Rufusque dans la perfusion totale Rufusque, Néi, Sénière et Télévisions Une plainte auprès de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption c'est la menace brandible contre le maire des parcelles assainies et son directeur de cabinet le collectif pour la défense des intérêts des parcelles les accuse de mauvaise gestion et de détournement Voici Moumoudou Gueye, porte-parole du collectif au micro de Mame Hadidji Riffal Le scandale c'est on vient de découvrir à l'issue d'une altercation entre le directeur de cabinet et des agents qu'une structure privée a été logée au niveau de la mairie des parcelles assainies pendant des années et cette structure là aujourd'hui perçoit de l'argent sur la base de ces frais d'inscription des frais de dossier des bourses ce que auparavant le conseil municipal a refusé il n'y a jamais eu de délibération donnant mandat au maire d'installer une structure dans la mairie pour pouvoir gagner de l'argent liquide au niveau de la mairie on a rencontré tous les conseils on a sorti une longue archive on est parti chez le sous-préfet il n'existe pas de délibération autorisant au maire d'introduire une structure privée le directeur de cabinet avec la complicité du maire ils ont créé une structure appelée OFEF dont le siège social est le domicile du directeur de cabinet celui-là aussi est le titulaire du compte logé dans les livres de la CBAO il s'appelle Théodore Djonk-Ekwala et quand on a mené les investigations en rencontrant le sous-préfet l'intéressé lui-même lui-même il a reconnu les faits et aujourd'hui il est de nos devoirs en tant qu'élus en tant que citoyens simples en tant que responsables de se hisser contre cette nébuleuse on l'a entamé informé avec des lettres de dénonciation les autorités de ce pays mais informé aussi les structures qui sont là pour faire le contrôle de ces institutions à savoir l'OFNA la Cour des Comptes s'il vous plaît cris de détresse des populations de Tchofak dans la commune de Kaoulak le quartier est envahi par les eaux stagnantes depuis plus de deux mois et accusent les autorités locales de ne rien faire pour les sortir de cette situation lourde de conséquences voici Biran Gyaï le porte-parole des habitants au micro de Al-Hassan Bar on m'office que l'élément n'est pas disponible nous y reviendrons sûrement à la fin de ce journal je voulais annoncer en début d'édition le limousage de Sori Kaba suite à sa sortie sur le mandat présidentiel continue de susciter des réactions si le professeur Boba Kardiop de l'université de Dakar estime que l'ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur a perturbé une réflexion inachuvée du chef de l'état le journaliste Alisou y voit les conséquences d'une bataille pour le contrôle de la mairie de fatigue le point avec Rohan Nag le directeur général des Sénégalais de l'extérieur Sori Kaba se voit limogé en moins de 24 heures pour avoir déclaré dimanche que le président Makisal est à son second et dernier mandat une situation qui vient appuyer l'idée avancée par bon nombre d'observateurs selon laquelle le chef de l'état Makisal est en train de concocter un plan pour un troisième mandat selon Boubacar Diob enseignant-chercheur à l'UQAD cette déclaration de Sori Kaba perturberait la réflexion inachevée du président Makisal je crois que ça traduit un énervement et ça traduit aussi un avertissement pour tous ceux qui tenteraient de perturber le président de la République dans sa réflexion actuellement sur l'après deuxième mandat qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va faire comme certains chefs d'état africains qui veulent avoir un troisième voire quatrième voire même rester éternellement au pouvoir ou bien est-ce qu'il va par réalisme respecter l'esprit et la lettre de la constitution l'analyste politique Ali Oussou quant à lui soutient qu'en prenant cette décision le chef de l'état vaut justement protéger Matarba contre Sori Kaba qui menacerait la réélection du ministre des Sports à la mairie de Fatigue car à l'encroir le désormais ex-directeur général des Sénégalais de l'extérieur Sori Kaba nourrit l'ambition d'être maire de la ville de Fatigue je pense que c'est une question de choix il fallait faire des sacrifices entre justement une décision qui a été prise par Makissal c'est-à-dire d'abord poser quelqu'un comme Matarba au niveau de la mairie et que Sori Kaba est en train de menacer véritablement justement la place de la position de Matarba tout simplement et puis Makissal a forcément une sympathie sur la personne de Matarba donc forcément c'est clair il lui fallait faire un choix il a fait un choix de se débarrasser de quelqu'un à l'origine qui n'est pas de son bord parce que je vous rappelle encore une fois que Sori Kaba était un ancien collaborateur de Djiboka bien qu'il ait déclaré clairement qu'il ne briguera pas un troisième mandat le président Makissal ne cesse d'opposer depuis sa réélection des actes qui font croire qu'il n'exclut pas cette idée de troisième mandat Sori Kaba n'a fait que rappeler les dispositions de la constitution qui ne permettent pas au président Makissal de briguer un troisième mandat ce du moins est la conviction des membres de vision citoyenne d'une organisation de la société civile basée à Djigenshior voici Maja Diop Sadi coordonnateur de la destructure au micro de Amadi Haridjime compréhensible c'est parce que nous avons vu que malheureusement tous ceux qui sont pour le troisième mandat de Makissal n'ont jamais été sanctionnés mais pourquoi Sori Kaba donne son avis sur le fait que Makissal est à son dernier mandat que aussitôt des esprits commencent à s'agiter il y a des clameurs un peu partout du côté de fatigue et qui ont demandé même de soulever de soulever son passé et moi je pense que pour des camarades de passé je n'ai pas de leçon à leur donner mais c'est comme ça que ça se passe sur le plan politique mais nous pensons évidemment que Makissal lui-même ne rêve pas d'un troisième mandat et je pense que nous constatons tous que Sori Kaba a au moins une fois raison de dire que Makissal est à son dernier mandat Makissal réellement est à son dernier mandat maintenant je ne semble pas cautionner la sanction parce que cette sanction semble être une sanction indéfectible une sanction qu'on ne peut pas expliquer parce que c'est une sanction exagérée en réalité exagérée maintenant s'il avait une dent contre lui c'est le moment de le dire et je dois vous souligner aussi que les sanctions de Makissal ce sont des sanctions qui à la limite sont des sanctions très légères parce que dans les prochains jours peut-être dans les prochains mois vous verrez ce Sori Kaba a un autre poste de responsabilité moi je dis bien que pour la question du troisième mandat ce n'est pas un faux débat il faudra que les Sénégalais en parlent qu'on mette en garde Makissal parce que là pour ton deuxième mandat les Sénégalais sont en train de souffrir c'est la galère et la misère si vous ne semblez pas le cautionner nous on va vous le dire en face mais vous dire encore ne rêvez même pas d'un seul moment en un seul et sans d'un troisième mandat ça on vous le dit la société civile sénégalaise ainsi que tous les Sénégalais ne voudraient pas que la question du troisième mandat soit une malédiction et d'ailleurs c'est une malédiction en Afrique la question du troisième mandat vous avez vu c'est que si vous n'avez pas vous ne pouvez pas lire ce qui s'est passé en 2012 avec Ablaiwatt vous semblez ne pas comprendre la situation actuelle la question du troisième mandat vous l'avez dit que la question du troisième mandat que vous vous êtes à votre dernier mandat on ne vous donnera pas l'occasion de faire encore un autre ouahouahet crie de détresse des populations de Tchofak dans la commune de Kaoulak l'ambat est envahi par les eaux stagnantes depuis plus de deux mois et accusent les autorités locales de ne rien faire pour les sortir de cette situation lourde de danger voici le porte-parole des habitants de Tchofak Biran Yai il s'est entretenu avec Al-Hassan ça fait plus de deux mois ou trois mois l'eau de la pile elle reste est stagnée ici elle n'arrive pas à bouger on a une machine qui est pompée auparavant mais jusque là je veux parler la machine ne marche pas on s'est posé la question si c'est un problème de gasoil peut-être aussi que la machine est tombée en panne mais je pense que non on a entendu plusieurs versions tout ce que nous voulons et tout ce que nous demandons en tant que des citoyens le gouvernement nous aide à évacuer l'eau une bonne fois pour toutes nous voulons une solution durable on ne peut pas vivre ça dans presque 10 ans 15 ans chaque année c'est comme ça nous n'avons plus rien les gosses ne peuvent plus aller à l'école n'importe quoi peut vivre dans cette eau les maladies les moustiques il y a n'importe quoi dans l'eau tout ce que nous voulons nous demandons nous demandons aux autorités surtout le gouverneur de la région de Kaulak nous lui disons que nous sommes fatigués qu'ils viennent qu'ils nous viennent en aide bientôt nous allons célébrer le maouloute il y a des plérennes qui nous viennent de partout donc tout ce que nous voulons c'est qu'ils viennent le plus rapidement possible évacuer l'eau nous vivons dans le plus grand désastre nous vivons dans des moments des conditions très difficiles ce que nous voulons c'est une solution durable pour le sang l'eau soit évacuée une bonne fois pour toutes mais après nous voulons une solution durable une solution qui restera pour de bon processus de paix en casement sur le village de Youtou situé dans la commune de Santiago Mandiak a initié un forum transfrontalier occasion pour les habitants de la zone d'exprimer leur désir ardent d'une paix durable et d'exiger de l'état du Sénégal une attention particulière aux mots de leur localité le point avec Ahmed Khalid Dieme après un moment de répit le GRPC le groupe de réflexion pour la paix en casement s'a repris du service ce week-end par la tenue d'un forum dans le village de Youtou situé dans la commune de Santiago Mandiak une rencontre communautaire tenue à la place publique de cette localité et qui a vu la présence de plusieurs centaines de personnes venues des villages environnants et de la Guinée-Bissau le GRPC a choisi Youtou à quelques encablures de la base de Cassolol contrôlée par le chef rebelle César Atoutoubadiak pour la reprise de ses activités qu'est-ce qui justifie le choix du site Robert Sagnan coronateur du GRPC le choix vous savez que les deux ou trois années passées nous avons concentré l'essentiel de nos activités notamment dans le département de Bignonna et Cédu aussi mais nous n'étions pas venus au sud pourquoi Youtou géographiquement parlant Youtou est une zone stratégique c'est une zone frontalière et qui a beaucoup souffert avec la communauté du Saint-Tiama-Majac de la crise casamartienne et les villages environnants de Guinée-Bissau ont également accueilli beaucoup de nos réfugiés la paix est toute proche selon les populations de cette partie de la région de Géniachor qui signifie tout en réclamant leur sénégalité que l'état du Sénégal gagnerait à accorder une attention particulière aux préoccupations soulevées préoccupations relatives aux conséquences engendrées par l'enclavement aigu dont souffre la localité et c'est Jean-Bernard Edia Sambou président de l'entente Youtou EFOC qui a porté la parole des populations l'une de ces souffrances c'est l'enclavement parce qu'il y a de cela tant sept ans aujourd'hui depuis 92 nous sommes dans l'enclavement 92 j'allais dire c'est-à-dire que les voitures ne pouvaient plus accéder l'accès c'est par Piroc bien à Youtou qu'à EFOC pire à dire et l'une des conséquences actuelles c'est le dépeuplement de nos villages il n'y a pas de santé à Youtou EFOC bien vrai qu'il y a un poste de santé à Youtou mais un poste de santé dépourvu de tout il n'y a pas de médicaments nous avons perdu beaucoup de nos soeurs en voulant donner la vie ils ont perdu la vie le nom du village de Youtou rime avec enclavement un enclavement qui oblige tous voyageurs vers cette destination à emprunter la voie maritime qui part du pont de Niambalan car avec la fermeture de la voie terrestre pour cause d'insécurité voyager en pirogue à travers les boulons constitue la seule alternative aujourd'hui pour rallier ce village Youtou une localité dont le nom renvoie également à la crise quasiment 6 qui perdure encore sous nos cils 37 ans après la communauté catholique honore ses défens le 2 novembre prochain à la paroisse Notre-Dame des martyrs de l'Ouganda les fidèles rencontrés par notre reporter demandent plus de respect pour les morts et dénoncent la profanation des tombes et la situation du cimetière Saint-Lazare La fête des morts se profile à l'horizon une occasion saisie pour revenir sur le sens et la portée de l'événement ses fidèles catholiques rencontrés à la paroisse des martyrs de l'Ouganda nous parlent des enseignements attirés de la fête La fête des morts c'est le 2 le 1er novembre c'est la fête des saints et le 2 c'est la fête des morts c'est un événement qui touche tout le monde qui permet aux gens de se retrouver qui permet aux gens de penser à leurs défunts bon c'est un jour mémorable maintenant par usage vu que le lendemain ça ne tombe pas un jour férié les gens ont communément l'habitude d'aller voir leurs parents décédés le 1er novembre mais la fête des morts c'est véritablement le 2 donc le 1er c'est la fête de tous les saints c'est un jour de fête c'est un jour de joie et normalement c'est le lendemain que nous commémorons nos défunts et que l'on prie la profanation des tombes ne laisse pas indifférent ses fidèles mais ça date de longtemps quand on parlait du cimetière de Bel-Air qui était déjà plein on n'a pas il y a longtemps on a venu désenclaver le cimetière en proposant un cimetière qui était du côté de Gédiéouaï mais pour permettre aux fidèles de ne pas venir de quitter la banlieue et de venir aux martyrs de venir à Bethlehem c'était très compliqué pour eux mais ce projet là est toujours je pense est toujours là c'est évident que l'état s'investisse et que les fidèles aussi s'investissent déjà nous demanderons aux autorités d'abord à nous catholiques de nous entraider pour obtenir un nouveau site parce que je pense que l'effort il commence d'abord par soi et si nous nous fournissons l'effort nécessaire les autorités concernées nous viendront en apportant les cimetières Saint-Lazare de Bethany ont fait leur plein les chrétiens demandent à leurs frères et sœurs d'y mettre leur sien avant d'attendre de l'appui de la part des autorités c'est d'opérable mais la première chose c'est de prier pour que ces gens ne fassent plus ça c'est en priant pour eux que ça va cesser je trouve la profanation des tombes dommage dommage pourquoi parce qu'une personne a droit au respect même quand elle va de l'au-delà et cette tombe qu'elle a c'est le dernier endroit où sa famille peut venir se recueillir donc que ce soit les tombes chrétiennes comme musulmanes c'est quand même dommage de venir profaner la dernière maison de quelqu'un de venir profaner le dernier endroit où tout un chacun peut venir pour discuter si je peux dire ça comme ça avec cette personne qu'elle ne verra plus profanation des tombes chrétiens et musulmans s'en désole tout en sollicitant l'appui des autorités et nous en venons à l'actualité internationale c'est avec Mme Hadid Yirifal 9 civils ont été tués dimanche soir dans un village de la province du Bam dans le nord du Burkina Faso des individus armés ont mené une attaque dans le village de Zura ils sont arrivés dans le village avant l'entrée en vigueur du couvre-feu et ont commencé à tirer ils ont également saccagé une boutique et emporté du bétail le Burkina Faso est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres aux groupes états islamiques 4 maires ont été placés en garde-vue dans le cadre d'une enquête pour appartenance à une organisation terroriste et propagande terroriste depuis le début de l'offre un Guinée 5 responsables du Front National de la Défense de la Constitution ont été condamnés à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme en jugeant rendu ce mardi au tribunal de Dixin moins sévère lors de son requisitoire le procureur avait demandé 5 ans de prison ferme pour 7 des 8 prévenus les responsables du FNDC étaient poursuivis pour manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l'ordre public des faits finalement requalifiés par le président du tribunal en provocation directe à un attroupement non armé par des écrits et des déclarations et c'est donc que pour ce motif Captur Rahman Sanor ancien ministre et figure de la société civile kinéenne et cop d'un an d'emprisonnement sont condamnés à 6 mois fermes le chanteur Bill de Sam le chargé des opérations du FNDC et Prima Gallo le leader du balai citoyen CQ Kundula et Mamadou Bayle Barri de l'ONG Destin en mai En Bolivie l'opposition a lancé un appel à la grève illimitée ceci après un revirement dans les résultats partiels de la présidentielle donnant Evo Morales vainqueur au premier tour après de violents incidents dans la nuit la Bolivie se préparait à vivre une nouvelle journée de tension exacerbée par les derniers résultats électoraux qui donnent avec les derniers résultats électoraux un appel à la grève illimitée a été lancé par Fernando Camacho le président de l'influant comité pro Santa Cruz cette organisation de la société civile Brexit les députés britanniques ont refusé lors d'un deuxième vote un examen accéléré du Brexit le premier ministre Boris Johnson avait prévu que si le calendrier qu'il proposait n'était pas voté il réclamerait la tenue d'élections législatives anticipées et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir retrouver tout de suite Moussa Fadiou pour la dernière partie de l'élection du soir en version française bien sûr au revoir et bonne suite des programmes sur AlphTV sur AlphTV